Salut les filles, j'espère que vous allez bien Alors je vous retrouve pour un deuxième tuto pour les fêtes de Noël Donc cette fois-ci j'ai fait quelque chose d'un peu plus discret mais qui reste dans les tons or et doré et tout ça Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait Voilà, donc je suis restée dans des tons un peu plus discrets parce que j'avais fait pour un premier make-up un smoky et je me suis dit que tout le monde n'aimait peut-être pas ce genre de make-up et que c'était un petit peu trop foncé surtout pour les personnes qui ont le visage peut-être un peu pâle Donc voilà, j'ai changé de style de make-up Donc j'espère que ça vous plaît J'ai changé aussi d'endroit pour faire la vidéo parce que sur ma table make-up en fait j'ai la soupante juste au-dessus de moi et du coup ça coupe toute la lumière qui vient du Vélux donc là je suis pile sous un Vélux mais le souci c'est que j'ai l'impression que c'est beaucoup trop lumineux maintenant donc voilà, je suis vraiment désolée bon, je ferai des photos à la fin de toute manière donc ne vous inquiétez pas et puis bah écoutez, si le make-up vous plaît je vous invite à regarder la suite Alors j'ai déjà appliqué ma base de chez NYX la ESB03 donc je l'ai appliqué sur ma paupière mobile fixe et en ras de cils et maintenant ce que je viens faire c'est que je viens appliquer un crayon couleur doré donc c'est un crayon de chez ELF que bah j'ai commandé et reçu aujourd'hui donc c'est le Shimer Eyeliner Pencil donc je crois qu'en français c'est les crayons illuminateurs donc vous voyez c'est un doré si je vous fais un swatch sur le dos de ma main ça donne ça voilà et donc je vais venir en mettre sur toute ma paupière mobile et je viens en mettre aussi en ras de cils inférieurs voilà donc ce crayon est un petit peu discret il ressort un petit peu plus bronze que doré mais il va me servir de base pour intensifier justement le doré vous pouvez aussi mettre une base blanche ou même une base noire ça ferait très bien l'affaire aussi donc je viens prendre le eyeshadow brush de chez ELF qui est un pinceau plat et je vais venir appliquer un premier fard donc de la palette Storm de chez Sleek un fard doré qui est celui-là voilà je ne sais pas si on voit bien les fards c'est un petit peu pénible et donc lui je vais venir l'appliquer dans le coin interne de l'œil voilà maintenant je viens prendre la palette Naked d'Urban Decay et je vais venir appliquer un fard couleur or qui s'appelle Olf Becht voilà qui est tout simplement magnifique maintenant il y a trop de lumière où je suis vous voyez strictement rien c'est peut-être un petit peu mieux que où je suis d'habitude et donc toujours avec le pinceau plat je viens y mettre au centre de la paupière mobile et je viens fondre avec l'autre en passant par dessus ce que je viens faire je viens reprendre ma palette Storm et cette fois-ci je vais appliquer un fard encore plus clair pour passer sur le premier que j'ai mis et vraiment intensifier le coin interne donc je vais venir prendre je ne sais pas trop la couleur que c'est mais c'est il est vraiment très irisé et il reste encore dans c'est vraiment une sorte de champagne en fait toujours avec mon pinceau plat que j'ai essuyé et donc en fait je viens vraiment ici dans le coin interne maintenant je vais reprendre ma palette Niquide et je vais prendre cette fois-ci le fard Smog donc qui est un marron irisé donc c'est celui-là et je viens l'appliquer avec un pinceau crayon donc c'est le E30 de chez Sigma et je vais venir faire un Outer V donc pour la Outer V vous faites comme si votre ras de cils se prolonger pour venir toucher la queue du sourcil et donc pour faire la Outer V vous suivez cette ligne imaginaire si vous n'y arrivez pas vous pouvez très bien vous aider d'un scotch comme ça vous le placez comme s'il montait jusqu'au ras de cils et là vous n'aurez aucun souci et votre trait sera parfait et ce que je viens faire moi c'est que je viens tout de suite faire mon ras de cils inférieur du moins dans le coin externe comme ça je vérifie tout de suite que ma ligne suit bien la ligne imaginaire entre guillemets et comme ça vous voyez tout de suite si votre votre trait est bien placé donc moi je l'ai un petit peu trop fait partir on rectifie ça et après je viens tracer ma banane je garde le pinceau crayon pour remplir ma banane et après je retourne mon pinceau crayon et je viens flouter mélanger les deux couleurs et ce que je viens faire c'est que je reprends mon pinceau crayon mon pinceau crayon mon pinceau plat je reprends du half-pect de la palette naked et je reviens mettre du or comme ça ça va le réintensifier et en même temps on va encore plus estomper et mélanger les couleurs entre elles je vais venir tout de suite mettre ma touche lumière donc pour ça je vais venir prendre le seul fard qui me fait ma touche lumière c'est le Shroom de chez MAC donc qui est une sorte de beige vraiment très très clair et légèrement irisé mais pas trop et je vais l'appliquer avec un pinceau fluffy donc celui-là c'est le numéro 56 des Garry Lafayette et donc je viens le placer sous l'arquette sous cellière et en même temps je vais venir en remettre enfin en remettre en mettre dans le coin interne mais vraiment au niveau du nez pour donner encore une zone de luminosité et de brillance ensuite je vais reprendre la palette Storm et je vais prendre un autre doré qui est juste ici et je vais je vais venir le prendre avec un gros pinceau fluffy donc celui-là c'est le numéro E40 de chez Sigma et donc je vais venir estomper avec ce fard-là je viens prendre maintenant un autre pinceau fluffy donc celui-là c'est le E35 de chez Sigma et je vais venir appliquer toujours un fard de la palette Storm mais cette fois beaucoup plus foncé c'est celui-là donc c'est un c'est plus un bronze un bronze foncé donc j'en prends avec ce pinceau et je viens l'appliquer dans le coin externe pour venir creuser donner plus de profondeur au regard voilà maintenant ce que je viens faire c'est que je viens prendre un autre pinceau donc ça c'est un pinceau de chez Clarins qui n'a pas de nom en fait il date un petit peu celui-là et je vais venir prendre dans la palette Naked le Dark Horse donc qui est très foncé toujours pour venir creuser le coin externe et celui-là je vais l'appliquer comme un mini à hauteur vie en fait je vais faire un mini V dans le creux naturel je ne sais pas si on voit bien comme ça et je vais venir un peu plus fondre donc le Dark Horse que je viens de poser je reprends mon pinceau fluffy le E35 de chez Sigma voilà toujours pour intensifier encore après on s'arrête je viens prendre un fard de chez NYX qui s'appelle Black Sparkle et qui est un noir pailleté qui tire un petit peu sur le gris je trouve et donc toujours avec le même pinceau je viens en prendre mais pas beaucoup et en fait je viens prendre celui-là parce que ça va encore creuser mais en plus il y a des petites paillettes donc ça va être sympa mais j'en mets vraiment pas beaucoup c'est juste pour dire de creuser mais on a déjà pas mal creusé avec des marrons plus foncés donc c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes ça me paraît pas trop mal ce que je viens faire c'est que je vais prendre je vais reprendre mon pinceau fluffy le E40 de chez Sigma je vais reprendre légèrement du Half-Bect de chez de la palette Naked Urban Decay je vais y arriver et je vais revenir un petit peu fondre la démarcation voilà et maintenant je vais prendre une petite touche mais toute petite de Virgin en touche lumière pour marquer un petit peu l'arc de ce filière juste dessous mais vraiment tout en légèreté et ça va en plus me permettre de vraiment fondre l'autre fard qui est juste dessous ce que je vais faire c'est que je vais reprendre mon pinceau crayon le E30 de chez Sigma et je vais venir prendre tout d'abord le le smog de la palette Naked je vous le remontre pas et je viens l'appliquer au centre des rats de cils inférieurs que je viens un peu fondre avec un autre que j'avais mis et pour faire le raccord je vais prendre le Dark Horse voilà alors pour réintensifier un tout petit peu le doré je vais venir mettre des pigments MAC donc là c'est l'idéal si vous avez un Fix Plus moi j'en ai pas alors du coup ça ressort pas autant que ça le devrait mais bon c'est l'occasion de les utiliser donc je vais venir prendre un premier pigment donc que j'ai eu vous savez dans les petites boîtes en métal qui vendent dans la collection Tartantel et donc là c'est le pigment Goldmore mise au point voilà donc ce pigment je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau comme ça donc là habituellement c'est le pinceau que j'utilise pour me faire mon trait d'eyeliner donc j'en prends directement dans le pot et puis j'écrase dans le capuchon alors je sais qu'il y a une autre méthode qui existe pour pour prendre du pigment mais moi j'utilise ça parce que j'ai trop peur en fait de tout renverser voilà et donc on va venir tapoter pas dans le coin interne vraiment parce que j'ai vraiment fait quelque chose de plus clair donc je vais pas toucher le coin interne mais plutôt au centre de la paupière mobile j'essuie mon petit pinceau et je vais venir mettre un autre pigment donc c'est le Most Darling voilà qui est un peu plus dans les tons marrons toujours la même technique et celui-là je vais venir l'appliquer plutôt vers le coin externe donc maintenant je vais venir mettre du crayon noir dans la muqueuse donc là c'est le crayon de chez Urban Decay le 0 donc un noir donc je viens en mettre dans la muqueuse en haut et en bas et maintenant je vais venir faire mon trait d'eyeliner donc pour ça je vais utiliser mon gel liner de chez ELF qui est très bien donc là c'est le black donc le noir et je vais venir le mettre avec un petit pinceau biseauté donc qui est vendu avec en fait et ce qui est très pratique je trouve si vous n'en avez pas et donc je viens faire mon trait d'eyeliner petite précision bon je le fasse moi j'ai fait vraiment quelque chose d'assez fin au niveau du coin interne après bon je suis partie un petit peu plus épais au niveau du coin externe mais je pense que c'est plus sympa de rester vraiment je m'en fous partout très fin au niveau du coin interne ce qui va permettre de pas de pas trop cacher le doré voilà pour le trait d'eyeliner et maintenant je vais recourber mes cils et mettre du mascara voilà donc maintenant au niveau du blush je vais mettre un blush de chez Sleek qui s'appelle Rose Gold voilà et qui est une sorte de pêche rosée avec des reflets dorés et qui est vraiment très joli et donc je viens l'appliquer avec un pinceau à blush de chez ELF de la gamme studio voilà voilà maintenant je vais mettre sur les lèvres un gloss de chez ELF que j'ai eu tout à l'heure et en fait c'est un repulper pour les lèvres donc le côté blanc c'est le côté qui va repulper vos lèvres en fait c'est un côté menthol qui va picoter un petit peu vos lèvres et ça va les faire légèrement gonfler et de l'autre côté vous avez le gloss qui s'appelle Plum Pole et qui est très nude et très très beau voilà donc vous voyez il se voit vraiment à peine après vous mettez au choix ce que vous voulez au niveau des lèvres moi j'aime pas les choses trop marquées donc voilà en plus c'est un petit côté gloss donc c'est ça brille un petit peu c'est sympa donc voilà au niveau des yeux ce que ça donne pour les lèvres le blush on voit pas trop voilà voilà écoutez j'espère que ce petit tuto pour les fêtes vous a plu je pense que je ferai un dernier tuto plutôt dans les tons gris et voilà donc j'espère que ça vous plaira de toute façon je pourrais pas en faire plus malheureusement en cause de mes révisions déjà là aujourd'hui j'ai rien fait du tout c'est catastrophique donc voilà voilà sinon au niveau de mes ongles je sais pas si vous avez remarqué pendant la vidéo donc j'ai mis du vernis rouge donc bah c'est pas mes ongles je vous rassure c'est des faux ongles donc je pense que je vais mettre que je vais garder pour les fêtes de noël je trouve que c'est super sympa comme couleur voilà voilà il faudra que je fasse un petit peu mieux ça parce que là surtout de ce côté là c'est pas ma main j'ai fait ça avec la main gauche et c'est pas ma main donc du coup c'est la galère pour appliquer donc voilà je sais pas ce que vous en pensez moi j'aime bien cette couleur c'est un je sais pas si il date un petit peu au post-vernis c'est ma maman qui me l'a passé c'est l'effet faux ongles de chez Bourgeois et c'est le numéro 56 carmin chic donc c'est un vernis comme ça donc vous voyez le packaging j'aime bien parce que c'est vachement pratique pour prendre le vernis voilà donc c'est l'effet faux ongles voilà donc je sais pas s'il existe encore vu que enfin je sais pas quand ma maman l'a acheté elle me l'a passé parce qu'en fait le souci c'est qu'avec les faux ongles comme c'est un petit peu transparent bah en fait on voyait mon ongle naturel dessous et c'était franchement moche surtout qu'ils sont vachement courts donc je pense que c'est moins gênant quand l'ongle est quand même plus long mais moi comme ils sont vachement courts à la base c'est vrai que c'était super moche donc voilà moi j'aime bien la couleur je trouve que ça fait vraiment très Noël bon je pense que je vais garder ce vernis pour Noël je le referai un petit peu mieux voilà pour la couleur si ça vous intéresse voilà donc je suis très contente j'avais envie d'ongles pour Noël je sais pas pourquoi mais voilà ça fait plus sympa que des ongles tout rongés et j'espère surtout que quand je vais les enlever je vais arriver à ne pas les re-ronger voilà j'espère que ce look de Noël dans les tons dorés et bronze vous a plu n'hésitez pas à commenter à vous abonner je vous remercie tous les abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne très récemment et j'espère que vous ne serez pas déçus par mes prochaines vidéos et j'espère que vous resterez abonnés à ma chaîne voilà je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite salut Sous-titres par Jérémy Diaz